Nous le disions en titre, ils sont plus de 5000 déplacés internes de la région du Nord-Ouest à avoir trouvé refuge à Bankim dans le département du Noun. Malgré les conditions de vie difficiles, certains essaient de s'adapter en exerçant des petits métiers comme nous le dit Michael Tipkyo et N'Joya Nourdine. Ben Mary est originaire du Nord-Ouest. Elle s'est installée à Bankim depuis le début de la crise dans la région. Et pour joindre les deux bouts, elle travaille dans un cybercafé de la place. Au total, ce sont 5000 personnes déplacées, fuyant les violences et les exactions des séparatistes dans la région du Nord-Ouest. Elles vivent désormais ici à Bankim, arrondissement situé à 120 km de la ville de Foumban. Je suis ici depuis février à cause du problème du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Moi, je suis un secrétaire, mais pour le moment, je ne travaille pas. Et pour rester avec les enfants comme ça, sans rester comme ça, ce n'est pas facile. Mais par rapport à la crise, ici à Bankim, je suis beaucoup affecté puisque j'ai accueilli beaucoup de gens chez moi. Nous vivons à la maison maintenant, une maison que je vivais peut-être avec ma famille de 3 ou 4 personnes. Aujourd'hui, nous sommes à 30. Certains ont opté pour la conduite des mototaxis, d'autres pour la pêche. Bref, ils exercent dans toutes les activités génératrices de revenus. Ils sont prêts à tout pour survivre. Et des mesures d'accueil, d'intégration et de réinsertion sont prises par les autorités de cette ville. Déjà, dès l'heure arrivée, nous avons pensé les accueillir. J'ai toujours dit dans mes discours que la population de cette arrondissement hospitalière a toujours su accueillir ceux qui veulent venir ou y habiter. Un souhait est émis à cet endroit, celui d'un dialogue inclusif pour un retour définitif au calme et à la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest.